Mais heureusement, il y en a d'autres. Le pote à Gabi. Mon pote Gabi, il dit des fois, la vie est un long fleuve tranquille, mais encore faut-il savoir nager. Longtemps, moi j'ai eu un peu de mal avec cette image. Je veux dire, l'eau comme concept, je ne comprenais pas. Depuis que Gabi m'a appris à nager dans le flot de ses paroles, j'échangerai ça pour rien au monde. Comme il dit souvent, quantité de personnes ont une âme qui adore nager, mais on appelle ça vulgairement des paresseux. Moi, je ne me mènerai pas dans n'importe quel discours. Il y a des risques. J'ai connu un politique, il s'est retrouvé enfermé dans une parenthèse qu'il avait ouverte. Et jamais refermé. Et au bistrot l'autre jour, il y a un militaire, il s'est noyé dans un verdun. Alors bon, je me méfie un peu. Il n'y a pas de paroles sans risque. Comme dit Gabi, les mots en l'air finissent toujours par retomber. Mais les paroles de Gabi, je les bois littéralement, avec un demi pour faire passer. Je les goûte aussi. Il y a des mots salés, sucrés, aigres ou amers, des mots doux ou des mots durs, des mots crus ou cuits. Les mots, on les mâche, on les avale, on les crache, on les digère. Je suis comme ça, moi, je me nourris de la chair de la langue. Et j'aime nos conversations qui poussent doucement à la rêverie sans y chercher trop de cohérence. Car comme il dit toujours, aimer, c'est un verbe irréfléchi. Et quand la soirée s'achève, la tête un peu lourde du vin, de la bière et des phrases échangées, on fume une dernière sèche devant le bistrot. Quand on a terminé, le patron vient jeter un dernier coup pour nettoyer. Et Gabi m'arrache toujours un dernier sourire en constatant gravement, Sodo Megomore. Bravo ! Le pote à Gabi ! Dans une dizaine de... ... ...